... Hérité des temps troubles du Moyen-Âge, il existe aujourd'hui peu de représentations aussi communes que la silhouette d'une sorcière sillonnant le ciel sur son balai. Un moyen de transport quelque peu insolite qui n'a pourtant pas été choisi au hasard. Bien plus qu'un vulgaire ustensile de nettoyage, il révèle en fait une symbolique et des fonctions fascinantes. Déjà dans les religions nordiques et celtiques, le balai revêt un rôle primordial puisqu'on l'utilise pour purifier les foyers et les lieux sacrés. Fabriqué dans des bois spécifiques comme le saule, le bouleau ou le genet, il doit correspondre à des dimensions précises. En effet, objet chargé d'un pouvoir mystique, il agit en clé ouvrant la compréhension de l'univers surnaturel. Une autre signification, celle-ci à caractère sexuel, nous indique que le manche figure l'organe masculin et la brosse l'organe féminin. Le balai devient alors symbole de fertilité sacrée. Sorcier et sorcière ne le chevauchent d'ailleurs pas de la même façon. Lui doit le monter manche en avant et elle brosse la première. Une subtilité qui aura échappé à bien des dessinateurs et des scénaristes, probablement par souci d'esthétisme. Maintenant prête à rallier les puissances occultes du sabbat, la sorcière doit encore résoudre un détail technique, le décollage. Pour cela, elle va enduire le manche de son balai d'une matière à la composition très spéciale. Sources populaires et chroniques historiques mentionnent une pommade hallucinogène à base de belladone, cigus, stramoine, mandragore et seigle. Le seigle est la céréale qui sert à confectionner le pain du Moyen-Âge. Son champignon parasite, appelé ergot de seigle, intéresse tout particulièrement les sorcières pour ses propriétés psychotropes. Consommé en quantité suffisante, il affecte l'essence et provoque des visions psychédéliques accompagnées d'une sensation de décorporation. D'ailleurs, en 1943, le chimiste suisse Albert Hoffman tirera de l'ergot de seigle une drogue bien connue, le LSD. Danser avec le diable n'est pourtant pas sans danger. Avalé de l'ergot de seigle peut en effet s'avérer mortel. Crise de convulsion, gangrène, troubles psychiques incurables. Jusqu'à la Renaissance, les empoisonnements accidentels sont fréquents et les morts nombreuses. Aussi, les sorcières ont-elles trouvé la parade ? Appliquer le mélange toxique sur leur peau. La barrière cutanée en neutralise les effets les plus nocifs sans amoindrir ses qualités hallucinogènes. Pour s'enduire de ce baume, elle privilégie deux points d'entrée. Les aisselles et leurs glandes sudorales, ainsi que l'entrejambe et ses muqueuses extrêmement sensibles. Et bien sûr, rien de plus pratique pour se badigeonner qu'un bon vieux balai sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada